L'ange lui dit, sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sous la maison de Jacob éternelment, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils, en sa vieillesse. Et ce qui était appelé stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Répète après moi, car rien n'est impossible à Dieu. Amen ma petite. On va voir ensemble, très rapidement. Je me suis toujours posé la question, pourquoi le sixième mois? Pourquoi pas le quatrième mois, le huitième mois, le neuvième mois? Peut-être que ça fait des années que tu attends la bénédiction et la grâce de Dieu. Il te dit en ce soir, c'est ton sixième moment. On va voir ensemble, dans la Bible, sixième mois, qu'est-ce que ça représente? Je ne suis pas en train de faire de la numérologie. Je parle de versets bibliques qui parlent du sixième mois. J'ai essayé de relever quelques-uns, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il est important de savoir que le chiffre 6 représente le temps de l'épreuve, du travail et de la servitude. Dans Ézéchiel 20, versets 9 à 10, il est relatif au Shabbat. Dieu a travaillé jusqu'au sixième jour. Le septième jour, il se reposa. L'homme a été créé le sixième jour. Ensuite, Dieu s'est reposé. Dans Exode 21, 2, L'esclave servira son maître pendant six ans, mais sera libre la septième année. C'est aussi le chiffre de la passion du Christ. Il a souffert le vendredi, sixième mois, sixième jour, pardon. C'est le sixième jour de la semaine. Bien-aimé, Dieu a souffert. Je ne suis pas en train de minimiser votre souffrance, mais je veux vous donner d'entrer dans un mystère de la foi. Ta souffrance est le lieu de ta résurrection. Quand tu n'as pas souffert, tu ne peux pas comprendre combien Dieu t'aime. Parce que lui-même est mort sur le bois de la croix pour toi. Et quand je prêche, je le dis et je le répète, n'exigeons pas de Dieu ce que nous-mêmes ne sommes pas capables de lui donner. Ça veut dire qu'on arrête de murmurer, qu'on arrête de se plaindre, qu'on arrête de renchirer. Dieu sait ce qui est bon pour toi. Le temps, l'espace lui appartiennent. Le plus important, c'est que tu sois uni à lui. Quand on parle de fécondité bien-aimée, pensez à la fécondité spirituelle d'abord. Le plus important, c'est que ton âme soit sauvée. Thérèse d'Avila disait, Dieu seul suffit. Quand on comprend cela, on demeure dans la paix et dans la joie. Parce qu'on se dit, à l'instar de Romain 8, verset 28, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il est important de méditer la vie de Job. Il y a une personne qui a dit oui. Et on sait ce que ça lui a coûté, la Vierge Marie. On va aller encore plus loin. Dans Agé 1, il s'agit de la reconstruction du temple de Jérusalem après le retour d'exil. Dieu veut reconstruire ton temple. Il veut te reconstruire, il veut te restaurer, il veut te rétablir. Pour cela. Rappelle-toi ce qui a été dit dans la première lecture. Dieu a fait tout le chapelet des bienfaits. Notre grand défaut, nous, être humains, on oublie très souvent les bienfaits de Dieu. On ne fait pas mémoire des bienfaits de Dieu. Si on faisait souvent mémoire des bienfaits de Dieu, on rentrerait dans la patience pour entrer dans l'espérance, pour demeurer dans la persévérance. Persévérez, vous savez ce que ça veut dire? Ça, c'est la traduction de Saint-Marie-Aimé du Saint-Esprit. Percez et vous verrez. La persévérance est percée et vous verrez. L'espérance ne déçoit jamais. Et il y a quel huit ans? Sixième mot. C'est le sixième mois, pardon. C'est le mois où l'Écriture nous fait constater que le temple est laissé en ruine. Comment est ta vie aujourd'hui? Après tous les chilos que tu as faits, quels sont les fruits de ta vie? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a bougé dans ta vie? Tu viens à Chilo juste parce qu'il faut venir à Chilo? Je ne crois pas. Il est important que parfois on s'asseye et qu'on fasse la rélecture de notre vie. qu'est-ce qui a changé en moi? Qu'est-ce qui est plus important pour moi? vers qui je tourne le sens de ma vie? Vous savez, notre bonheur, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu. Qui a Dieu a tout, normalement. Mais comment se fait-il? On est tout le temps en train de se plaindre, de m'humurer. Je dis cela parce que nous sommes dans un sanctuaire où vous avez des gens qui défilent à longueur de journée. Moi, quand quelqu'un me demande, ma soeur impose-moi les mains, je dis j'arrive. Je demande à la personne, tu vois, la grande là-haut, tu montes, tu vas voir la Vierge. C'est chez elle. Normalement, quand on arrive chez quelqu'un, on s'adresse directement à la personne responsable de la maison. N'est-ce pas? Mais voilà, on ne va pas voir les nounous ou bien les gardiens. Nous autres sommes les nounous. La Vierge est là. Adresse-toi à elle. Il ne faut pas qu'on soit des consommateurs, mais des distributeurs de grâces. Chacun de nous ici doit être en mesure de pouvoir prier pour quelqu'un et que cette personne soit exaucée. Comme ça, nous, on va se reposer aussi. Vous comprenez ça? On ne doit pas être des chrétiens sur qui on met toujours du sparadrap, mercurochrome et tout ça. Et arrêtez ça, c'est bon maintenant. Qu'est-ce que les choulots ont produit dans ta vie? Et là, Dieu dit qu'il va reconstruire ce temple. Ce temple, c'est toi, c'est ta maison, c'est ton être profond. L'écriture dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous avez fait de ce temple? Vous devez vous demander, mais qu'est-ce qu'elle est en train de nous raconter, cette soeur-là? On parle de fécondité et tout ça, mais bien sûr, tout ça, ça fait partie de la fécondité. La vérité fait partie de la fécondité. Nous devons être vrais avec nous-mêmes, vrais avec Dieu, parce que la vérité est un attribut de Dieu. Dieu est vrai, il est bon et il est beau. Vérité, bonté et beauté. C'est comme ça que notre temple doit être. Je me souviens, il n'y a pas très longtemps, je prêchais une retraite et j'avais donné cette parole d'une femme qui avait commis cet avortement mais qui n'avait jamais confessé ce péché. J'ai demandé à la personne de ne pas se lever parce que je dis et j'aurais dit toujours que notre Dieu est un Dieu discret. J'ai demandé à voir la personne après. Elle est venue se jeter dans mes bras en pleurant. Il s'agit de moi. C'est vrai, je ne peux pas me confesser parce que je ne suis pas mariée religieusement. Aïe, tu as déjà tout ça sur toi et tu restes encore dans cet état. Je dis franchement, je préfère que tu ailles voir un prêtre et qu'il te dise dans ces conditions qu'est-ce que l'Église a prévu. Nous nous enfermons dans des souffrances inutiles. Je dis et je redis chaque fois que je dois prêcher mes soeurs s'il vous plaît sortez de cette situation de concubinage. Pourquoi ? Vous savez quoi ? vivre dans cette situation c'est donner la place de Dieu à un homme. C'est de l'idolâtrie. Sortez de là. Je me souviens de mon frère qui disait cette phrase « Paix à son âme » un coureur du jupon. Il y a des femmes qu'on épouse. Il y a des femmes avec qui on joue. Il y a des femmes avec qui on est amie toute la vie. Réfléchissez pour savoir dans quelle catégorie vous êtes. Il y a quelque chose qui va bouger ce soir. Il y a des choses qui vont tomber. Elle est à son sixième mois. Je vais vous dire quelque chose. pour les couples qui sont en recherche d'enfants. On ne se marie pas d'abord pour faire des enfants. On rentre dans un projet de vie pour être heureux. On désire rendre l'autre heureux. L'homme épouse une femme pour la rendre heureuse et la femme épouse un homme pour être heureux. Si on rentre dans cette conception enfant par enfant on va toujours tenir. Et il a été bien dit pendant l'homélie du père et c'est la parole du jour Et si Dieu ne t'appelait pas à avoir des enfants tu fais quoi? On doit continuer à être heureux malgré ce que nous vivons malgré ce que nous portons. J'aurais pu être la plus malheureuse de toutes les religieuses de ma maison parce qu'on m'a décelé quatre maladies mortelles mais ça ne m'empêche pas d'être là avec vous ce soir. J'aurais pu dire ah non moi je suis malade je suis fatiguée je ne peux pas. Ça ne m'empêche pas d'être épanouie. Au contraire je suis heureuse parce que Dieu m'est béni à chaque fois que je lui demande quelque chose. Il sait ce que je lui offre et en retour il m'est béni. Si tu veux entrer dans cette bénédiction accepte ta croix offre-la à Jésus et vis avec le Christ. Si tu veux être rempli de la gloire de Dieu pense qu'il y a un qui est mort pour toi il n'est pas resté dans le tombeau mon Seigneur il n'est pas resté dans le tombeau mon bien-aimé il n'est pas resté dans le tombeau il est vivant. Mais sache en même temps que ce qui est impossible aux hommes est possible. Adieu. Je vais te donner ce petit témoignage d'une femme qui n'avait pas de trompe mais qui a conçu des jumeaux. Je me souviens encore de ce couple qui est arrivé à Isia il n'y a pas leur temps il voulait avoir un enfant mais d'abord ils se disputaient moi je veux une fille l'autre dit non moi je veux un garçon fâché ils sont montés là-haut chacun a prié dans son cœur trois mois après la femme tombe enceinte de jumeaux une fille et un garçon Alléluia tout le monde est content et puis c'est bon pour entrer dans la bénédiction de Dieu il faut aussi passer par l'audace de la foi je me souviens de cette femme qui est venue témoigner en disant qu'elle était enceinte tout le monde était content j'ai prié et le Seigneur m'a donné la grâce d'être enceinte après viens me voir et dit ma soeur j'ai dit mais je ne suis pas enceinte et j'ai dit à Jésus j'ai dit à tout le monde ils ont entendu donc tu as intérêt figurez-vous que cette femme est vraiment tombée enceinte elle a témoigné neuf mois plus tard elle dit je crois qu'il a entendu je crois que la vieille va avoir pitié de moi parce que ça fait 18 ans que je suis mariée je suis la risée de tout le monde mais 18 ans pas 19 ans et moi j'ai été très touchée par la foi de cette femme il y a aussi par rapport au couple il est important de vous demander pardon les couples qui sont en recherche de communiquer de vous asseoir et de vous demander pardon parfois il y a un manque de pardon qui fait blocage aussi et on sait les autres toutes ces histoires de libération de lien de délivrance et tout ça donc il faut faire la part des choses je vais prophétiser pour une femme maintenant tu n'es pas stérile médicalement ça veut dire ta stérilité n'est pas due à une maladie mais un sort pendant que je suis en train de parler tu te vois dans un endroit bien précis pour te reconnaître tu as les deux oreilles qui chauffent et le bas ventre qui bouillonne comme s'il y avait quelque chose qui est en train de bouger dedans j'aimerais te rencontrer après je dis après parce que tu as un membre de ta belle famille qui est là je ne veux pas créer de problème je te verrai après tu as commis deux avortements malgré toi tu n'as pas voulu on t'a obligé à le faire et tu portes les séquelles aujourd'hui tu es marié ça fait huit ans il y a deux ans que ton mari vit à l'étranger ce soir le Seigneur est en train de toucher tes entrailles par l'intercession de la Vierge Marie mère de la vie vous savez quand des personnes ne sont pas mariées qu'elles me demandent de prier pour elles je refuse je ne suis pas méchante mais quand on vit en concubinage vu bien qu'on est jeune fille on a son petit copain attends marie-toi d'abord commence par terminer tes études depuis après on verra pour celles qui vivent maritalement je vais vous donner ce témoignage pour vous encourager à aller vers le sacrement du mariage j'accompagnais un couple ils n'étaient pas mariés je leur dis la condition pour que je vous accompagne c'est que vous vous mariez d'abord donc ils se croyaient plus malins mais disent non ma soeur tu nous accompagnes d'abord je dis on arrête de discuter il n'y a pas va ici viens ici vous vous mariez d'abord et puis on verra mais oui nous on a la recherche d'un enfant ça ne vient pas je dis ah mon frère toi aussi regarde la situation dans laquelle tu es comment tu veux que Dieu te bénisse tu es loin de lui là il m'a dit mais c'est un Dieu de miséricorde je dis voilà ça tombe bien comme c'est un Dieu de miséricorde tu vas avoir la miséricorde pour toi même d'abord il m'a regardé de grands yeux ah oui quand il s'agit de ces choses là je ne lésine pas je dis non vous allez au mariage d'abord et lorsque vous allez vous marier ça fait 7 ans que vous vivez ensemble elle concevra un enfant c'est ce qu'ils ont fait se sont mariés et 2 ans après elle a eu un enfant donc ça veut dire que parfois nos situations de péché nous empêchent de recevoir la bénédiction et la grâce de Dieu que chacun se regarde que chacun s'examine quelle est ma relation à Dieu qu'est-ce qui me donne plus de joie est-ce qu'il est vraiment mon Seigneur et mon Sauveur est-ce que je mène toute mon espérance en lui il est important de savoir aussi qu'on peut ne pas avoir d'enfant c'est là où je dis ne soyons pas tristes et malheureux je vous donne ce témoignage d'une autre femme aussi qui voulait avoir des enfants mais qui était très méchante elle était vraiment méchante avec les enfants des autres mais écoute tu veux avoir des enfants et tu n'es pas capable de donner de l'amour de l'affection à d'autres enfants il y a aussi cette femme qui ne pouvait pas enfanter et qui s'est mise à adopter lorsqu'elle a adopté sept elle a fait trois fois des jumeaux et un enfant ça fait combien sept elle a quatorze gosses là maintenant Dieu est souverain il fait toutes choses en son temps comme il veut quand il veut on n'a pas besoin d'aider Dieu comme a fait Sarah vous savez ce que ça lui a coûté on n'a pas besoin d'aider Dieu faisons lui confiance tout simplement je n'ai pas fait d'enfant humainement je vais dire physique mais comme me disait un de mes fils spirituel on va créer notre village parce que j'ai des enfants des petits enfants des arrière petits enfants et je suis très heureuse donc voilà ton bonheur n'est pas lié à ta maternité Elisabeth était âgée Sarah était âgée vous vous souvenez de Anne la mère de Samuel elle a pleuré Dieu a vu ses larmes rien n'est impossible à Dieu j'aimerais qu'on se dispose maintenant on va ouvrir notre intelligence notre coeur notre âme et notre esprit le Seigneur me donne de voir la Vierge Marie passer au milieu de nous et sur certaines personnes elle étend son manteau le Seigneur est en train de visiter les entrailles de femmes vous êtes nombreuses je vais vous demander de mettre la main sur votre ventre elle reste là vous mettez la main sur votre ventre on va invoquer l'esprit de vie dans vos entrailles maintenant le Seigneur toi le Seigneur de la vie touche les entrailles visite visite vous savez quoi vous êtes tellement rivés sur vos problèmes que vous empêchez Dieu ce que je vois ce sont des parapluies il y a des personnes qui font obstacle à l'agir de Dieu au départ je dis je demande au Seigneur de libérer notre esprit de grâce libérez votre esprit et faites confiance au Seigneur on va se mettre debout parce que assis j'ai l'impression que vous êtes en train de dormir comme l'eau couvre le fond des mers au Seigneur réponds ta gloire comme une fleur comme une fleur qui réponds sans parfum au Seigneur réponds ta gloire c'est glorifié glorifié et tendant que la terre soit remplie de ta gloire glorifié glorifié et tendant que la terre soit remplie soit remplie de ta gloire glorifié 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 Qui est en train d'être versé sur la tête de certaines personnes Et lorsque l'huile touche votre terre, votre tête Vous avez l'impression d'avoir un glaçon sur la tête Est-ce que ces personnes peuvent lever la main ? Vous avez le centre de votre tête qui est comme glacé Un glaçon sur la tête Qui est en fait l'huile de la guérison Que le Seigneur est en train de déverser Ma sœur, toi qui est en ce moment là, tu reviens au milieu Parce qu'il y a une grâce spéciale pour toi En même temps que tu sens la glace sur ta tête Tu sens comme de l'eau qui remplit ton ventre Tu te demandes est-ce que c'est moi, est-ce que c'est pas moi C'est toi Il y a des situations dans ta famille Qui ont fait que tu portes les conséquences maintenant Libère-la Seigneur Libère complètement Pendant que je suis en train de prier Tu revois l'image D'un acte que toute ta famille a posé C'est comme une adoration Tu n'as pas voulu y participer Mais on t'a obligé Le Seigneur vient Effacer de ta mémoire ce tact Parce que ça te fait beaucoup souffrir Tu te demandes est-ce que tu dois confesser ce péché Tu n'en es pas responsable Mais je pense Le fait que tu en souffres C'est bien d'en parler avec un prêtre Lui te dira ce qu'il faut faire On va ouvrir les mains Et vous allez adresser une prière Au Seigneur Une seule Pas la peine de multiplier Il sait ce dont vous avez besoin De demander lui une seule chose Pour ce soir Pendant qu'on invoque le Saint-Esprit Et j'irai encore Vers les personnes Que le Seigneur me montrera Tu n'as pas prié pour toi-même Mais pour un membre de ta famille Je voudrais que tu lèves la main Tu as dressé la prière Ce n'est pas pour toi Pour un membre de ta famille Tu peux bien lever la main Si cet enseignement vous a fait du bien Abonnez-vous à notre page Youtube Rouat TV Channel Et activez la cloche de notification Pour écouter d'autres prédications De la même portée Que Dieu vous bénisse Jésus Jésus